Gros pressing des parisiens dès le début de la rencontre avec une composition d'équipe parisienne sans domine ni roche laissé sur le banc par Ricardo Ebbad, ça c'est une faute de Miali le Roumain sur Florian Maurice une défense gagampès privée de Foulon suspendu et de Josfiak en sélection, c'est un coup franc pour Gava Gava qui frappe, Fournier qui tend le pied, c'est sur la barre transversale d'Angelo Hugues il a préféré l'intérieur du pied Laurent Fournier, ça a frappé la barre, beaucoup de réussite pour les gagampès et les parisiens qui continuent avec Franck Gava, appel de balle de Maurice et de Simone, Gava qui frappe et qui marque il trouve l'ouverture, l'ancien Lyonnais pour la deuxième fois de la saison, très beau travail de Maurice et de Simone qui embarquent les défenseurs et Angelo Hugues reste figé, 1-0 pour les parisiens Marco Simone face à Bourdeau, très bel athlète ce Bourdeau, Simone qui peut frapper, Angelo Hugues qui relâche et Rayelard en embuscade pour le 2-0 mais M. Glachon annule ce but pour une position de hors-jeu Guingamp à l'attaque avec une passe pour Rouxelles, Rouxelles qui s'avance, il est tout seul petite balle piquée qui va mourir dans le but de Christophe Trevaux, égalisation de Lionel Rouxelles troisième but de la saison pour Rouxelles qui avait connu tant de malheurs l'an passé 5 mois blessés, 5 mois indisponibles et le voilà en bon finisseur, Christophe Trevaux n'avait pas encore touché le ballon, un partout avec un ballon de Corridon oh le geste de Paul Le Gouen, Corridon filait tout seul au but que va dire M. Glachon carton jaune seulement et Paul Le Gouen qui écrase la cheville de Charles-Édouard Corridon qui sera hospitalisé, qui revient droit de l'hôpital Ambroise-Parey avec une fracture du Perronnet très grave blessure pour Corridon, Paul Le Gouen a eu chaud parce que le carton rouge n'était pas loin les Guingampets qui n'abdiquent pas et Rouxelles qui est là pour reprendre ce centre de la spalle doublé de Lionel Rouxelles qui était tout seul face à Christophe Trevaux un marquage très large de la défense parisienne et Rouxelles en bon avant-centre trompe Christophe Trevaux, 2 à 1, tête Maurice qui récupère son ballon mal négocié par Angelo Hugues mais M. Glachon a sifflé, Angelo Hugues se tient le cuir chevelu tête de Raï qui dévie, Angelo Hugues qui rate sa prise de balle Maurice qui est là sous le ventre et il semble bien que M. Glachon ait été abusé par le geste d'Angelo Hugues le but était bien valable, rush des parisiens avec une frappe de Vincent Guérin qui s'essaye, très en jambes en première période, Vincent Guérin et c'est le score à la mi-tance, 2 à 1 pour Guingamp Engoti pour la frappe, oh ! de très peu au-dessus de la cage d'Angelo Hugues les parisiens qui n'avaient pas marqué de but à Nantes pour la première fois de la saison essayent de trouver le cadre par tous les moyens Engoti était là, le Roi échange de ballon avec un contre favorable une main de Bordeaux, accroché, Florian Maurice dans la surface de réparation c'est indiscutable, c'est le penalty regardez, la main de Bordeaux, Jérôme Leroy la réclame et là Florian Maurice accroché par Vanucci, penalty indiscutable c'est le quatrième en faveur des parisiens et but de Raï cinquième but de Raï, 4 pénaltys pour Raï, le capitaine du Paris Saint-Germain cette fois le Paris Saint-Germain refait surface Engoti et Maurice qui était un petit peu bousculé mais il a pu continuer son action, il a vu le ballon freiner il a pu en profiter Florian Maurice Franck Gava qui donne à Raï et but ! but de Raï sur cette passe décisive, la première de la saison de Franck Gava bel échange collectif des parisiens avec Gava et Raï ballon touché par un défenseur de Guingamp mais qui va rentrer au fond des filets Guingamp n'abdique pas avec Moreira qui est rentré du bout du pied Christophe Revault à la parade exceptionnel arrêt de Christophe Revault en deux temps bel extérieur de Moreira Revault sauve son camp parce que les Guingampais ne veulent pas repartir du parc avec une défaite, ils en ont assez de perdre Simone là qui rate le cadre il n'y avait aucun partenaire de bien placer Engoti avec Simone qui n'est pas hors jeu Simone qui va frapper Angelo Hugues touche ce ballon même si Monsieur Glochon estimait qu'il n'y avait pas corner il y avait bel et bien corner sur cette action mais Simone est encore dans tous les bons coups avec une passe pour Florian Maurice rattrapé par Vanucci Maurice qui fixe Angelo Hugues avancé et qui le lobe c'est le but de Florian Maurice son sixième de la saison tout à la fin du match il a marqué à la 87e un but contre Strasbourg à la 89e contre Bastia et là à la 86e contre Guingamp Maurice 4 à 2 pour le Paris Saint-Germain qui porte son passeur Marco Simonnet en triomphe malheureusement de graves incidents à la sortie du match avec sans doute un coup de poing de Vanucci sur Jérôme Leroy voilà Vanucci qui va sortir Jérôme Leroy contenu par son ancien copain de Laval Lillian Alice bien triste fin de match Francis Merecki regagne les vestiaires vestiaires tout s'explique Franck Gava voilà six buts au Parc des Princes on serait passé des images là sur la fin du sujet de Denis Balbir et tous ceux qui ont travaillé ce soir au Parc des Princes des images incroyables quand on voit la qualité de la qualité de la vie